bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis je vous l'avais promis on se retrouve donc à 20 secondes avant l'ouverture de mon dernier match avec leos pour ce tombeau d'osiris vous le savez je voulais dit dans les précédentes vidéos toute la semaine on est tombé contre une équipe énorme l'équipe des snow pour mémoire les snow ont sorti les jw m si je dis pas de bêtises c'était en quart de finale de la ligue osiris saison 2 donc les snow sont clairement une équipe très expérimenté qui ne rigole pas du tout en tombeau et on savait que ça allait être tendu parce qu'on savait c'était eux qu'on avait face à nous du moins on avait deux doutes mais c'était l'un des deux c'était les snow et effectivement regarder les puissances restent équivalente aux notes on se retrouve avec des joueurs qui sont autour des 120 millions 130 millions on a des joueurs plus haut des joueurs plus bas mais une belle moyenne une moyenne qui est équivalente à la nôtre mais une expérience stratégique nettement supérieure à la nôtre on a vraiment bien bossé pour les affronter avec notre bonne stratégie où on s'est amélioré sur le centre et dans la défense des bâtiments on vous laisse confronter à une équipe dans des situations quasi identiques à celle du ligue osiris là en tombant contre les snow c'est clair que on a été servi alors pour les puissances et ma puissance que vous voyez de 112 millions évidemment ce match a eu lieu avant l'ouverture des portes de niveau 4 puisque je vous ai montré les vidéos où j'ai perdu ma puissance mais c'est pas que je suis remonté en puissance ça n'a rien à voir c'est juste que c'était avant et d'ailleurs l'ouverture des portes comme elle a été le samedi soir on a avancé notre match on a pris l'horaire samedi 15 heures utc et malheureusement on est tombé contre les snow malheureusement ou heureusement puisque nous on aime bien quand les matchs sont vraiment plus stratégiques et vraiment plus difficiles car ça nous entraîne pour la future ligue osiris saison 3 et je disais n'importe quoi c'était déjà la saison 3 où les snow ont sorti les jw mais pas la saison 2 et nous ça nous entraîne pour la future saison 4 donc une stratégie nous optimiser on va bien voir ce que ça va donner comme d'habitude je vous fais une première ellipse et on va se retrouver au moment des premières confrontations alors contrairement aux matchs précédents les premières confrontations ont tardé vous le voyez on a pu avancer sur les bâtiments on se retrouve à une seconde de l'intérieur des bâtiments et quand ils s'ouvrent regardez bien en bas de la map au niveau du sanctuaire de la vie et de leur hôtel on a réussi à rentrer dedans avant eux dans leur hôtel donc on leur a immédiatement volé leur hôtel de l'autre côté au nord au niveau du sanctuaire de la guerre moins efficace rentrer plus lent dans les bâtiments voyez ils sont toujours pas rentrés là nous nos lignes qui sont au nord ne sont toujours pas rentrés seulement dans le live viennent que d'entrer dans l'hôtel mais le sanctuaire de la guerre ils l'ont toujours pas pris on a toujours pas pris sanctuaire de la guerre donc avec ce genre de petit retard ce genre de petit décalage forcément voyons rien que de le prendre on perd un quelques secondes et parfois ça se joue à quelques points sur la fin donc ça reste un petit peu tendu et ça c'est une une petite erreur on pourrait éviter clairement on le voit ils ont pris les bâtiments avec un petit peu d'avance sur nous à chaque fois ce qui fait qu'ils ont une légère avance au point ils sont ils ont quelques dizaines de points de plus que nous mais on est bien là on est prêt on lance les premières rallye pour le moment on s'est pas fait surprendre il n'y a pas eu d'attaque ou d'assaut qui nous ont fait perdre les bâtiments par rapidité ou l'obélisse donc pour cette première phase on est à six minutes du pop du tombeau on est en place on a tous nos bâtiments on attaque déjà les leurs et on est plutôt serein encore une fois une nouvelle ellipse un petit peu plus tard pour vous amener à l'action alors je montre rarement le joueur de phase puisque d'habitude on a vraiment des zones de combat qui sont ailleurs là on se retrouve devant leur hôtel et on est en train de pousser pour essayer de le prendre leur sanctuaire de la guerre quand il leur hôtel on se retrouve dans leur sanctuaire de la guerre on essaye d'avancer pour leur prendre vous le voyez sur la mini va ça clignote au nord au sud ça clignote mais de leur côté donc ça veut dire que c'est nous qui sommes en train de l'attaquer on avance ils ont bien évidemment un zénobia en défense on va attaquer zénobia on va soir mais zénobia et pour tout vous dire on va vraiment galérer sur ce zénobia là d'habitude on les tombe assez vite quand on forme le bâtiment là leur bâtiment il est assez solide malgré tout et ils sont bien nos centres bien en place ils ont réussi à nous voler notre hôtel tout au nord regardez ils ont pris un bâtiment et en plus ils sont déjà au centre on est à 3 minutes 25 avant le pop de l'arc et ils arrivent massivement sachant que nous on reste bloqué sur ce sanctuaire de la guerre notre but là était de le prendre et tout de suite de prendre rapidement on pensait qu'on allait tomber très rapidement et tout de suite aller au centre pour les prendre à revers en tenaille des deux côtés mais on met tellement de temps à être tombé ce bâtiment ce sanctuaire on galère vraiment ils ont une défense et du stuff sur leur commandant évidemment ultra solide ils ont pas été si loin durant la troisième saison de la ligue aux iris pour rien ils ont pas battu les jwm par erreur et on le savait en plus c'est des grands farmers puisqu'ils ont marqué 11 000 points de farm contre les jwm par exemple c'est ça qui a fait la différence nous clairement on sait qu'en plus ils vont finir très fort donc pour qu'on passe la différence au score pour le moment on se tient là on est deux blocs mais ils sont mieux positionné que nous puisque eux sont devant le tombeau et nous même si on est aussi nombreux que là apparemment qui apparemment parce que c'est toujours difficile de juger comme ça quand on voit les deux masses on est quand même un petit peu moins bien placé que donc il va falloir qu'on pousse et qu'on pousse suffisamment pour les déplacer derrière ramasser le tombeau et le ramener chez nous et regardez je vous disais que ça prend des plombes le sanctuaire de la guerre n'est toujours pas tombé donc ça nous pénalise on a toutes ces troupes qui sont bloquées au niveau du sanctuaire et on peut pas appliquer notre stratégie à savoir envoyer les troupes en tenaille au niveau de l'arc du tombeau pour les prendre des deux côtés et en plus regardez en plus de nous avoir pris l'hôtel au nord ils nous ont volé aussi le sanctuaire de la vie au sud donc ils sont très présents au centre sur l'arc aussi présents que nous ils tiennent leur bâtiment et en plus ils arrivent à nous envoler donc clairement très tendu ce début de partie l'arc va popper dans 1 minute 35 à présent on va commencer à bien se taper je vous fais une nouvelle ellipse on se retrouve au moment du pop voilà on est au moment du pop là l'arc a été à peine pris par nous on s'est fait latter on le ramasse de nouveau pour le ramener encore vers chez nous donc là on a été plus efficace que sur la prise on a réussi à la ramasser même si on est en retrait par rapport à eux on a réussi à les repousser et à voler ce tombeau ce tombeau on en a besoin car on est en retard sur les bâtiments on a enfin réussi à tomber ce sanctuaire de la guerre mais on a perdu notre sanctuaire de la guerre on a perdu notre hôtel au nord et on a perdu notre hôtel du désert aussi au sud donc là on est quand même mal barré en termes de bâtiment même si on les récupère au fur et à mesure on est en galère donc déjà on a 1100 points de retard si en plus on perd ce tombeau là la partie elle est tout de suite morte surtout face à des experts qui finissent aussi fort qu'avec le farming face à des experts comme les snow donc clairement on le sait il va falloir carburer et cet arc il nous le faut quoi qu'il arrive on a reperdu le sanctuaire de la guerre le leur donc vous le voyez on l'a à peine pris qu'on l'a déjà perdu ils sont très très solides sur les bâtiments et quand on a une alliance solide sur les bâtiments il faut faire la différence sur le farming et sur le tombeau donc vous le voyez c'est toujours nous on le repère on le ramasse on le repère on le ramasse on est serein puisque c'est nous qui à chaque fois le récupérons et le ramenons de plus en plus près vers chez nous donc ce premier tombeau sans surprise par rapport à la prise évidemment c'est nous qui allons le poser on va réussir à le ramener et heureusement car ça va nous permettre de recoller au score de pas faire l'erreur quand on perd sur les bâtiments comme ça ne pas faire l'erreur de jouer la carte de la captivité du tombeau c'est à dire la capture je le garde de côté je vous la montre car comme on perd sur les bâtiments si on fait ça clairement la partie elle est perdue car on y a l'air trop sur les bâtiments face au snow qui sont ultra solides on n'a même pas récupéré encore notre hôtel au sud qu'on a perdu je vous fais une nouvelle ellipse on va se retrouver un petit peu plus tard dans la partie on n'est pas encore à la mi-partie mais pour le moment on est mené la pause de ce tombeau va nous permettre justement de revenir au score et de reprendre l'avantage un passage que je voulais absolument vous montrer qui vous a très utile s'ils font la même stratégie contre vous si vous affrontez les snow regardez on était en train de swarm et de défendre puisqu'on l'avait récupéré notre hôtel on l'avait récupéré au sud et regardez au nord là tout en haut de mon écran regardez on commence à voir des troupes qui passent massivement on n'est qu'à 6 minutes 30 du pop de l'arc et regardez on voit des troupes qui tranquillement mais beaucoup je ne parle pas de 2-3 troupes il y a plus d'une dizaine de troupes qui passent à la queue leuleux je dirais même qu'il y en a une vingtaine qui va passer de façon détendue qui ne va même pas chercher à attaquer à souarmer notre zenobia sur notre hôtel du désert elle s'en va tranquillement toutes ces troupes elles s'en vont et elles vont aller se positionner très probablement à 6 minutes avant le pop de notre côté sur le côté de l'arc regardez ce nombre de troupes c'est la première fois qu'on voit ça nous qu'on a une alliance qui fait cette stratégie là en passant par notre côté c'est assez étrange donc du coup toutes les troupes qui attendaient au niveau de l'hôtel du désert on a eu la consigne d'aller les taper d'aller les affaiblir puisque c'est ce qu'il faut faire vous le voyez on a posé l'arc donc au score on est toujours on a recollé on n'a que 350 points d'écart au score mais on a un bâtiment au moins toujours au nord cet hôtel qu'on n'arrive pas à tenir donc comme ils sont là ça va faire sur le côté c'est la première fois depuis que je fais des arcs que j'ai une méga bataille à cet endroit là et surtout à une demi heure du temps de jeu on donc une vague une méga bagarre dans notre camp sans pop de l'arc parce qu'il n'y a pas d'arc là il pop que dans 5 minutes avec 14 secondes précisément et là on le voit ça se tape ça se tape sur le côté donc on a on a été vigilants on a réussi à les repérer du coup on a dit c'était pas discret dans l'autre côté du coup on a décidé de les diminuer de les tabasser sur cette zone là ça évitera qu'on se fasse avoir par beaucoup de troupes au centre lorsque l'arc va popper dans 5 minutes dans 4 minutes 53 et ça va nous permettre aussi nous d'être plus fort et de nous repositionner cette cette stratégie là c'est la première fois que je la vois moi je pense qu'ils allaient vraiment pour arriver sur le côté de l'arc et deux côtés en même temps mais pourquoi ils sont pas passés par le centre j'ai pas bien compris serait passé par le centre ils auraient été serein quelle était leur stratégie là si vous avez une idée n'hésitez pas à le mettre en commentaire mais je comprends pas pourquoi ils ne sont pas passés tout simplement tout droit par le centre ça a évité un de nous alerter et 2 de se faire de se faire taper dessus parce que là pour le coup on les a on les a dessinés parce qu'on était peu fait qu'ils plus aient plus nombreux peu fait donnez sur notre terrain forcément on les a clairement latté donc c'était un passage assez intéressant et assez rare j'ai rarement vu sur des arcs que je voulais vous montrer je vous fais une nouvelle ellipse on se retrouve au moment du pop du deuxième arc on est au pop le moment du pop du second arc et je voulais vous montrer cette séquence en intégralité parce qu'elle est vraiment très intéressante de mon point de vue en termes de stratégie on est au point on est très proche il y a 1700 points d'écart 1800 en leur faveur puisqu'il domine les bâtiments donc pour eux leur but est de prendre le tombeau et voyez il passe toujours par le même endroit par le bas leur but est de prendre le tombeau et de conserver de faire la capture de tombeau pour qu'il n'y en ait pas d'autres puisqu'on les a dominé sur le premier s'ils arrivent à le prendre ils vont le conserver dans leur camp c'est sûr on le savait et nous notre but est de reprendre de repasser devant puisqu'on commence à avoir presque 3000 points d'écart donc si on veut vraiment coller au score et avoir une chance de gagner il faut impérativement qu'on arrive à prendre ce tombeau donc eux bien évidemment ils ont focus le centre en délaissant peut-être un peu plus les bâtiments ce qui nous a permis de souffler mais regardez au nord ils ont toujours notre hôtel on n'arrive pas à le reprendre et à le conserver mais c'est quand même eux qui ont réussi à ramasser le tombeau ils arrivent à le prendre ils arrivent à l'extraire ils galèrent mais ils arrivent à chaque fois à le ramasser avant nous vous le voyez le petit logo ziris il devient bleu là on a réussi à le reprendre par miracle mais malheureusement pour nous ça va pas durer ils vont réussir à le reprendre et ils vont le réussir à la ramener tout doucement progressivement vers chez eux alors la vitesse je vous laisse en intégralité comme je vous ai dit la vitesse là on est à 500% ça va cinq fois plus vite que la normale donc on arrive quand même à remettre la main dessus mais ça ne suffit pas vraiment on n'a pas aménagé nos efforts mais regardez regardez tout ce qui arrive à un moment à ce moment là dès qu'on commence à être plus près plus près de leur camp ils sont vraiment beaucoup plus massivement que nous présents j'ai pensé à un moment sur cette sur cette phase là qu'on allait réussir à récupérer ramener chez nous mais non ils arrivent à bien escorter voilà là à partir de ce moment là ils ont bien mis la main dessus ils avancent vraiment grandement une fois qu'on est complètement qu'on est sorti de ce tunnel là vous le savez si vous avez l'habitude de jouer les arts quand vous arrivez dans cette zone là il est extrêmement difficile de récupérer l'arc et de leur amener chez soi après ça et c'est bien ça que je voulais vous montrer il s'est passé un fait de jeu qui est déjà vu à se produire et avec succès mais là en tout cas ça a été intéressant j'ai bien cru que ça allait se passer comme on le souhaitait vous allez voir donc ils ont réussi à récupérer l'art et il le ramène chez eux quand on fait de la capture de flag de tombeau c'est toujours ce qu'on fait on se met au milieu de ces villes pour être juste à côté de chez soi et on garde le tombeau et on fait rouler le timer on laisse le timer découler pendant les 15 minutes l'anneau continue de se battre évidemment on essaye de leur prendre leur sanctuaire de la guerre on lâche pas l'affaire et vous allez le voir on va réussir à prendre leur sanctuaire de la guerre mais en parallèle de leur sanctuaire de la guerre qu'on a pris on a lancé divers rallye vous voyez moi j'essaye enfin de me tp et j'arrive enfin à me tp et dans les rallye qui vont être lancés il va avoir un rallye qui va attaquer l'obélisque ennemi le nôtre de l'autre côté donc l'obélisque ennemi en haut à gauche vous allez le voir ce rallye et ce qui va être intéressant justement il va aussi avoir en parallèle la capture du du sanctuaire de la guerre donc là dessus c'est eux qui vont avoir fait une faute de jeu puisque on va enfin réussir à prendre plutôt rapidement ce sanctuaire de la guerre ils étaient peu de troupes donc en soirement et en y allant comme des bourrins on va réussir à prendre ce sanctuaire de la guerre on y allait comme des bourrins parce qu'on avait masse troupes maintenant du nombre de morts qu'on a pris sur l'ouverture des portes de niveau 4 on va moins pouvoir faire les malins et vous le voyez il est tombé il est tombé plutôt rapidement et tout de suite après on a un rallye qui était déjà en cours et on a eu la chance que les timers étaient plutôt proches vous allez le voir le rallye qu'on a sur leur obélisque on va réussir à capturer l'obélisque de l'adversaire vous allez le voir alors ils vont agir immédiatement regardez bien la map en haut à gauche juste sur leur obélisque à côté de leur sanctuaire de la guerre vous voyez ils viennent passer rouge et tout de suite ils viennent passer rouge on voit tous les points bleus autour évidemment puisque c'est toute leur ville ils vont essayer de leur prendre on a un rallye complet dedans et tout de suite godi sort de l'obélisque un body c'est notre leader sur cette ligne et tout de suite il a essayé d'attaquer le porteur de l'arc pour le prendre et aller le poser sur le sol obélisque s'il avait réussi à prendre le tombeau et le poser ça aurait été un coup de dingue on serait revenu vraiment au score très fortement et on aurait pu recoller et peut-être gagner mais là à ce stade de la partie avec 4000 points malheureusement 7000 n'importe quoi 7000 points de retard en même si on avait eu les quatre des 3500 points du tombeau on n'aurait pas réussi à repasser devant en tout cas ça nous aurait peut-être permis avec le farming s'ils en ont moins fait que nous de repasser devant sur la fin mais là le deuxième arc est pour eux ils ont 7000 points d'avance on le savait malheureusement c'était cuit mais si ça avait marché ça aurait été un coup de m comme je vous le disais je l'ai déjà vu marché une fois mais mais qu'une seule fois c'est très rare quand on arrive à voler comme ça le tombeau et après à le poser sur l'obélisque ou dans une structure ennemie je vais faire une hélice pour qu'on se retrouve à la fin il n'y aura pas d'autre tombeau pour vous voyez le score final et surtout les différents détails de ce tombeau d'Osiris alors on se retrouve à deux minutes une 54 très précisément de la fin de la partie enfin même pas c'est pas une 54 c'est le tombeau pop dans une 49 et il y a une seconde de plus de deux parties donc c'est fini il n'y aura pas de troisième tombeau leur technique de capture a parfaitement marché ils ont réussi à limiter le fait qu'ils devaient se battre au centre et donc ils ont pu maximiser vraiment se concentrer sur nos bâtiments regarder en haut à droite et aussi nous ont volé un obélisque donc clairement là pourtant c'est c'est notre point fort d'habitude mais la prise de structure dans la défense que l'attaque et on était plus faible sur le tombeau on a réussi à tenir tête sur le tombeau en revanche au niveau des bâtiments ils nous ont clairement éclaté 16000 points d'avance pratiquement et encore un les farms ne sont pas rentrés on est à une minute de la fin tout le monde commence à rentrer ses farms et vous allez le voir les sno sont vraiment une très grande équipe alors on n'a pas été ridicule en termes de score ni sur le papier ni en vrai sur les combats en revanche il ya quand même un écart de niveau entre une alliance qui est car même pas qui est demi finaliste de la saison 3 de la ligue osiris et où il ya quand même une marche entre nous et eux comme on avait pu le voir quand on avait affronté il ya de ça deux mois les boubzins il ya une différence de niveau stratégique et il faut vraiment qu'on arrive à monter à ce niveau là si on veut prétendre à faire partie des meilleurs pour la prochaine ligue et c'est en sac ce genre de match est vraiment bien pour nous vous voyez on a pratiquement vingt mille points de retard à présent un plus de 19000 points c'est énorme l'écart sur la fin ils ont rentré leur femme on va voir leur score dans dix secondes à présent la partie est terminée donc on va voir quel est le score final et surtout le détail de score en termes de farming en termes de il est en termes de blessés graves et vous allez le voir on est bien dans ce qu'on pensait mais avant même de les affronter donc évidemment avec 20 mille points de retard on a perdu le premier état membre des snow bien évidemment sans surprise un du 11 77 11 77 un royaume très costaud et regardez 34 millions de mises à mort pour eux 34 millions 841 nous 34 millions 469 donc c'est équivalent sur l'open field et sur les combats en revanche ont été soignés ils ont soigné presque un million quasiment zéro en termes d'arc on en a tous les deux un tombeau on a tous les deux bien regardé score d'occupation 32000 pour eux 19000 pour nous et score de provision 7500 pratiquement pour eux 1300 pour nous si on a vraiment manqué à ce niveau là en termes de sourcing de farming on fait il faut vraiment qu'on travaille cet aspect là même si c'est pas 6000 points qui auraient fait la différence tellement sur l'occupation de bâtiment ils nous ont éclaté la tête voilà écoutez les amis un match de dingue contre les snow même si on a perdu un match très intéressant en termes de stratégie j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colos salaud pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très très plaisir les amis donc je vous en remercie vraiment énormément si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous de belles fêtes à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock et Sous-titrage ST' 501